Ils tentent, tant soit peu, de se relever après l'incendie qui avait ravagé leurs ateliers de Ménusérie. Mais à quel prix les victimes de l'incendie du site de météo remue si elle était pour se reconstituer ? Si certains ont dû s'endetter, d'autres ont vendu leurs biens pour relever le capital. Ceux qui n'ont rien n'attendent que de l'aide promis par le gouvernement. Maître élève, tous sont plongés dans la désolation. C'est le grand format de ce journal signé Mati Moulobo. Il y a quelques mois, un incendie dévastateur s'était déclaré sur ce site artistique. Fauteuils, lits, armoires et autres meubles étaient réduits en cendres à la désolation de plusieurs ménusiers qui ont assisté à l'écroulement de leurs empires. À ce jour, beaucoup peinent à se relever. À l'exemple de Ghellor Panzo, lui, essaye tant soit peu de s'en sortir. Après l'incendie, en tout cas, il n'y a pas de s'en sortir. Ce drame a plongé certains d'entre eux dans les litiges des commandes des clients qui, pour la plupart, exigent réparation. D'autres parmi eux compatissent plutôt à ce malheur des artistes des météos. Ce client généreux, nous l'avons joint au téléphone. Il a accepté des témoignées sous couvert d'anonymat. J'ai passé une commande et un bon matin, j'ai appris que l'atelier a pris fait. J'ai appelé Ghellor. Effectivement, il m'a confirmé. J'ai vu les images dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas de leur faute. On ne sait pas qui a déclenché l'incendie. Moi, dans ma conscience, j'avais jugé bon de ne pas le faire payer. J'ai jugé bon de dénider à mon niveau, à travers ce que je peux lui passer comme commande, des manières de permettre d'honorer les anciennes commandes. Un autre moyen pour permettre aux victimes d'honorer les commandes d'autres clients, c'est l'aide financière du gouvernement congolais, qui leur avait promis de réparer les dégâts. En attendant cette aide, qui tarde à venir, certains menuisiers ont trouvé des solutions temporaires pour accélérer les choses. Des méthodes pas assez suffisantes. Ces artistes plaident pour une assistance rapide. Pour comprendre ce qui s'était passé réellement, la police d'un seul congolaise avait diligenté une enquête. Ce général Kassongo, commissaire général provincial de la police de Kinshasa, nous avons essayé de le joindre. Mais sans succès. Après cet incendie, les maisons d'habitation environnantes, qui avaient également pris feu, rêvaient peu à peu d'une nouvelle robe. Les sites restent toujours ouverts à tous ceux qui envisagent de se faire fabriquer de meubles sur mesure. Merci. Merci. Merci.